Quand on porte un prénom mixte, comme c'est mon cas, l'erreur sur le sexe, c'est comme une cuite au réveillon, c'est pas un accident, c'est une tradition. C'est pourtant avec étonnement que j'ai réceptionné la semaine passée une lettre à en-tête de la communauté française m'invitant à me présenter à un test de dépistage du cancer du sein. Quand même légèrement intrigué, j'ai consulté Internet et j'y ai lu une phrase de choc, 1% des cancers du sein sont développés par un homme. Poussé par ma prudence légendaire qui fait que je ne m'assieds jamais sur des cuvettes de toilettes sans vérifier auparavant si quelqu'un n'y est pas déjà assis. C'est une question d'hygiène. Je me suis donc résolu à honorer cette invitation dès le lendemain matin. Je le savais confusément, mais j'ai pu l'expérimenter moi-même ce matin-là. Le pire dans la maladie, c'est le regard des autres. À peine arrivé dans la salle d'attente, j'ai senti des pères dieux écarquillés converger vers moi. Et sans sexisme, rien que des regards de femmes, puisque par un étrange concours de circonstances, j'étais le seul homme dans la pièce. Après cinq minutes de silence interminable, ma voisine de droite m'a chuchoté. Vous venez pour un problème hormonal, madame. Je lui ai répondu, Non, je suis barbu. Elle a aussitôt enchaîné. Et pourquoi avez-vous commencé votre chimio avant le dépistage ? J'ai répondu « C'est une calvitie » et j'allais ajouter « Connasse » mais je n'ai pas pu parce que l'infirmière est venue me chercher. C'est indéniable. On sent que ces gens sont formés à la bienveillance envers les patients. Alors, elle m'a dit « Je suppose que c'est la première fois. Je vous explique. Vous allez retirer votre pull et votre soutien-gorge. Je vais vous comprimer les seins sur une plaque pour faire les clichés. Cette compression est désagréable, mais pas douloureuse. Là, je me suis dit, avec mon bonnet taille à moins, Il faut que je lui annonce tout de suite que je suis un homme pour éviter des sales pincettes. Malheureusement, elle m'a répondu « Dans ce cas, je vais vous faire une testiculographie. » « C'est tout nouveau. C'est le même principe que le monde a fait. » La compression est tout aussi désagréable. Mais ça va piquer un peu plus. Je vous mets la grande ou la petite plaque. Et elle est installée, la petite plaque, sans attendre ma réponse. Le problème, c'est que l'appareillage est conçu pour la hauteur du buste des femmes. Et, on a beau être très grands comme moi, en chaussettes et le pantalon blessé, on n'arrive pas facilement à se positionner sur la plaque. Pour faire avancer la médecine, je me suis donc mis à sauter sur la plaque pour arriver à la hauteur jusqu'au moment où j'ai ressenti la douleur disons, du joueur de Saint-Bal qui a joué un peu trop près de son ventre. Honnêtement, je crois que sans être médecin, je viens découvrir la première maladie dont tous les hommes préféreront mourir plutôt qu'être dépistés. Je vous remercie. Voilà, les terroristes, docteurs !